Vérissur, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h33 jeudi, politique comme tous les jeudis, nous retrouvons deux députés ou deux sénateurs qui viennent débattre de l'actualité. Et ce matin, nous sommes avec Jean-René Cazeneuve, qui est député Renaissance du Gers. Et bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Yohann Gillet, qui est député RN du Gare. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Bien, Ukraine, Russie, le gouvernement, le président de la République, veut qu'un débat soit organisé à l'Assemblée nationale avec un vote sur l'accord de sécurité signé entre la France et l'Ukraine. Jean-René Cazeneuve, que voterez-vous ? Je n'ai pas entendu. L'accord entre eux ? Oui, l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Bien sûr, je voterai. Vous voterai pour ? Bien sûr. Oui. Il se passe des choses extrêmement graves aux frontières de l'Europe. Et moi, je ne voudrais pas qu'on se réveille avec une défaite de l'Ukraine et une victoire de la Russie. Parce qu'après l'Ukraine, est-ce que ce seront les pays baltes ? Est-ce que ce sera la Pologne ? Je ne voudrais pas qu'on soit en 1936, si vous voulez, et que nos démocraties se réveillent tard. Donc, je crois qu'il est extrêmement important de soutenir, comme nous l'avons fait depuis le début, sans hésitation, l'Ukraine. Vous voterez oui ou non ? Johan Gillet. La question n'est pas de savoir s'il faut soutenir l'Ukraine ou pas. Non, mais là, je pose une question. Non, mais parce que mon collègue dit que nous soutenons l'Ukraine. Mais évidemment que nous dénonçons, nous, au Rassemblement National, nous avons d'ailleurs été les premiers à le faire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Évidemment que nous souhaitons une victoire de l'Ukraine et nous souhaitons surtout un retour à la paix. Et les propos du président de la République sont très inquiétants. D'ailleurs, je vous rappelle que 76% des Français sont opposés à l'envoi des troupes militaires françaises en Ukraine. Et je vous rappelle aussi que l'ensemble des dirigeants des pays européens ont dénoncé les propos tenus par Emmanuel Macron parce qu'il y a un vrai risque d'escalade. Et la France, elle se doit de faire ce qu'elle a toujours fait dans l'histoire, à savoir être un pays qui fait en sorte de maintenir la paix. Et c'est la paix qui est essentielle. Mais je vous pose une question simple. Est-ce que vous voterez oui ou non ? Est-ce que vous voterez oui ou non ? Pour ou contre cet accord de sécurité signé entre la France et l'Ukraine ? Mais qui aura-t-il dans ce texte ? Il y a déjà les 3 milliards d'aides que la France va accorder ou a décidé d'accorder à l'Ukraine ? Aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qu'il y a dans cet accord. Quand nous saurons précisément ce qu'il y a dans cet accord, là, nous pourrons prendre une décision. Mais personne ne peut aujourd'hui se positionner sur un accord qui n'est pas encore rélégé. Est-ce qu'on voit bien qu'il y a aucune ambiguïté du Rassemblement National ? Il n'y a pas non plus voté au Parlement européen le soutien à Navalny, qui est quand même une illustration de la manière dont la Russie traite aujourd'hui ses oposants. C'est n'importe quoi ce que vous racontez, vous le savez très bien. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez pas voté. Non, parce qu'il n'y a pas que ça dans ces textes. Il faut rétablir des vérités. Au Parlement européen, des textes sont présentés avec... Ce sont des textes fourre-tout, avec tout un tas de mesures qui concernent l'Ukraine, mais pas que. Et donc, il faut rétablir des vérités. Il n'y a aucune ambiguïté de notre part. Le peuple ukrainien est un peuple ami. Nous dénonçons avec la plus grande défermeté le comportement de la Russie. Vous avez raison. Il faut cesser ces ambiguïtés. Est-ce que vous souhaitez la défaite de la Russie ? Oui, tout à fait. Vous souhaitez que la Russie perde la guerre ? Oui, et on souhaite surtout la fin de la guerre. Et nous souhaitons la paix. Et la France doit retrouver sa place et son rang. Pour que la Russie perde la guerre, Yohann Gélé. Puisque vous êtes clair, très bien, moi je... Puisque, pour que la Russie perde la guerre, que faut-il ? Il faut que la France retrouve son rang. Et que la France puisse participer. Et que la France puisse faire ce qu'elle sait faire de mieux et ce qu'elle a toujours fait. A savoir, jouer un rôle diplomatique important pour faire en sorte qu'il y ait une sortie de crise. Et qu'il y ait une fin de guerre. Et que l'on puisse retrouver la paix. Parce que le risque, c'est une escalade. Vous avez l'impression que la Russie, aujourd'hui, veut négocier quoi que ce soit ? Vous avez l'impression que, attaque après attaque contre l'Ukraine, les Russes sont prêts à négocier ? Qui vous a dit que les Russes étaient prêts à négocier quand ? Vous avez entendu Poutine dire qu'il voulait négocier ? Non, il veut faire tomber l'Ukraine. Et nos démocraties doivent être fortes. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve... Là, si, je fais le parallèle avec 1936. C'est-à-dire, c'est une question fondamentale qui se pose pour les démocraties. Qui n'est pas facile. Parce qu'effectivement, le soutien militaire... Jusqu'où faut-il aller pour le soutien militaire ? Mais je crois qu'il ne faut rien exclure. Est-ce que la chute de l'Ukraine serait catastrophique pour l'Ukraine ? Je suis d'accord. Il n'est pas question que les choses soient claires. Il n'est pas question d'envoyer des troupes au sol pour l'instant. Il est question d'envoyer... Écoutez, c'est ce qu'a dit le Président de la République, en tout cas. Le Président de la République est un vat en guerre. Et je le rappelle, encore une fois, les propos tenus par le Président de la République ont été très fortement dénoncés par l'ensemble des dirigeants des pays européens. Parce que le Président de la République, visiblement, a parlé trop vite. Visiblement, il est un vat en guerre. Et je pense qu'il est du devoir de la France de faire en sorte de rétablir la paix. C'est la paix qui doit guider notre action. Bien. Moi, les postures... Ce qui m'intéresse, c'est le concret. J'ai une résolution qui va venir aussi devant l'Assemblée nationale sur les avoirs russes. Faut-il confisquer les avoirs russes gelés, les utiliser pour armer l'Ukraine ? Oui ou non ? Pourquoi pas, oui. Mais évidemment... Vous voterez ça. Vous voterez quoi ? Vous me parlez d'un accord qui n'est pas encore rédigé. Et que nous n'avons pas. Une résolution qui va être présentée devant l'Assemblée nationale. Je n'ai du mal à dire oui et non, franchement. Vous êtes très ambigüeux. Non, il n'y a aucune ambiguïté, monsieur. Arrêtez votre caricature. Mais vous, vous allez voter un texte dont vous ne connaissez pas le contenu. Donc, c'est bien, libre à vous, de faire tout et n'importe quoi. Moi, je vous dis que nous prendrons une décision quand nous aurons le texte sous les yeux. Et que nous pourrons, en notre âme et conscience, défendre aussi les intérêts de notre pays. Parce que nous sommes là pour défendre les intérêts de la France. Et l'intérêt de la France, ce n'est pas de déclencher une guerre mondiale. Et donc, il faut être très prudent en la matière. Et il faut faire en sorte, encore une fois, de trouver des solutions pour pouvoir réimposer la paix dans ce secteur. C'est le renversement des responsabilités. Je vous rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, est allé en Russie voir Poutine avant le déclenchement des hostilités. Oui, il l'a reçu également, oui, tout à fait. Pour tout faire pour empêcher cette guerre. Il a changé d'avis, Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Il a changé d'avis. Il ne faut pas humilier la Russie, disait-il. Et maintenant, il a une posture extrêmement dure avec Vladimir Poutine. Je n'exonère personne dans cette affaire. Ni Emmanuel Macron, ni le Rassemblement National. Les ambiguïtés du Rassemblement National. Aucune ambiguïté, M. Bourdin, vous le savez. Mais non. Vous voulez que je vous en donne une autre ? Aucunement. Je vais vous en donner une autre. Hier, la veuve d'Alexei Navalny était au Parlement européen. Ben oui. Oui, mais c'est bien. Je sais ce que vous allez dire, donc allez-y. Alors, allez-y. Alors, poursuivez. Non, non, mais allez-y, M. Bourdin. Allez-y, colportez votre fake news. Vous allez me dire que M. Bardella n'aurait pas applaudi la veuve de M. Navalny. C'est ce que vous alliez dire. C'est la fake news que colporte. C'est faux ou c'est vrai ? C'est faux ? J'ai la vidéo, M. Bourdin, vous voulez la voir ? Alors, il a applaudi à tout rompre. Tout à fait. Il a applaudi la veuve de Navalny, qui a tenu un discours très émouvant, dans des circonstances très difficiles. Et j'ai la vidéo, M. Bourdin, mais je peux vous la montrer ici. Mais il n'a pas voté les textes en soutien à Navalny. Mais, monsieur, vous ne savez pas ce que vous dites, vous racontez n'importe quoi, vous le savez très bien. Je ne crois pas. La vérité, c'est que Renaissance et la majorité présidentielle colportent des fake news à longueur de temps. Oui, Jordan Bardella a applaudi la veuve de M. Navalny. Donc, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est fausse ? Oui, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est une vidéo pendant le discours de Mme Navalny. Et pendant le discours de Mme Navalny, Jordan Bardella n'applaudissait pas puisqu'il l'écoutait, Mme Navalny. À la fin du discours de Mme Navalny, eh bien oui, il y a eu la diffusion, et je l'ai la vidéo, il y a eu des applaudissements de Jordan Bardella, c'est très clair. Bien. Bah, tant mieux. Mais j'espère que vous allez être honnête et diffuser cette vidéo que je vais vous envoyer. Mais mettez-la moi. Parce qu'il faut rétablir des vérités. Et je suis très heureux, mais très très heureux, que Jordan Bardella ait applaudi la veuve de Navalny. Bien. Oui, juste pour terminer son sujet, je ne sais pas si vous voulez comment c'était, mais il faut condamner très fermement la Russie, qui est aussi championne du monde de la déstabilisation de nos démocraties, en particulier la France, qui n'hésite pas à intervenir en matière de fake news, qui n'hésite pas à intervenir au moment des élections dans notre pays. Donc on ne peut pas, si vous voulez, avoir un discours ambigu vis-à-vis de la Russie. Je regrette que ce soit l'opposition du rassemblement national que d'avoir l'opposition ambigu. Non, mais là, Yohann Gillet n'a pas un discours ambigu, puisqu'il dit qu'il faut que la Russie perde la guerre. Donc il n'a pas, là, vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir un discours ambigu, alors qu'il vous dit qu'il faut que la Russie perde la guerre. Oui, oui, mais il faudrait déposer les armes, il ne faudrait pas soutenir l'Ukraine, il faudrait arrêter aujourd'hui. C'est ça que je comprends aussi. Non, il ne faut pas être dans l'escalade. Tout à fait incohérent. Est-ce qu'il faut aujourd'hui envoyer des armes à l'Ukraine ? Oui ou non ? Mais il ne faut pas, il faut envoyer des armes défensives, comme on le fait, mais c'est ce que nous disons depuis le début. Des armes défensives, oui, des armes offensives qui permettent à l'Ukraine d'aller attaquer directement la Russie. Non, parce qu'il ne faut pas être dans l'escalade et il faut être guidé par la paix, encore une fois, c'est le rôle de la France. C'est ce que la France a toujours fait dans l'histoire. Il n'y a qu'Emmanuel Macron. Il ne faut surtout pas bousculer la Russie, c'est votre message. Non, pas du tout, évidemment, j'étais très clair en la matière, évidemment qu'il faut condamner la Russie, évidemment qu'il faut aider l'Ukraine à se défendre, mais il ne faut pas être dans l'escalade, nous ne sommes pas des vattes en guerre. Est-ce que la Russie, sur une dernière question, pour passer à autre chose, est-ce que la Russie est une menace, ou pas, pour l'Europe, pour la France, pour le monde occidental ? Oui. Qu'en pensez-vous ? Oui, et en plus, la Russie, il faut rappeler, est une puissance nucléaire aussi. C'est donc une menace ? Oui, tout à fait, la Russie est une menace. C'est pour ça qu'il faut réussir à sortir de ce conflit par la grande porte. C'est pour ça qu'il faut aussi rétablir des relations diplomatiques très rapidement, pour pouvoir faire en sorte de trouver des solutions de paix. Mais il y a toujours des relations diplomatiques. Oui, non, pas vraiment. Il y a un ambassadeur de Russie en France, il y a un ambassadeur de France à Moscou, il y a toujours des relations diplomatiques. Quelles sont les discussions entre la France, l'Ukraine et la Russie aujourd'hui ? Elles sont réduites à peau de chagrin, malheureusement. Bon, nous allons passer à autre chose, il est 9h44, on va parler d'agriculture, nous sommes en plein salon de l'agriculture, d'ailleurs demain, je vous signale que nous serons au salon de l'agriculture, je recevrai Agnès Pannier-Runacher comme invitée à 8h30, et ensuite, j'organiserai un débat, c'est le premier débat des Européennes, d'ailleurs, sur l'antenne de Sud Radio, demain matin, de 9h15 à 10h, j'aurai face à face la candidate, la tête de liste LFI, aux élections européennes, face aux leaders de la liste LR, aux Européennes, ils seront là tous les deux, demain matin, de 9h15 à 10h. Il est 9h45, 10h moins le quart, à tout de suite. – Vérissur, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présente. – Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h10h, Jean-Jacques Bourdin. – Parlons d'agriculture avec vous, messieurs Jean-René Cazeneuve, qui est député Renaissance du GRC, Yohann Gillet, député RN du Gard. L'agriculture, alors ce fameux prix plancher, voulu par le président de la République, on ne sait pas trop ce que c'est. Franchement, je n'ai pas bien compris. Vous avez compris, vous, Jean-René Cazeneuve, c'est quoi ce prix plancher ? – Écoutez, on ne peut pas nous accuser de ne pas être constant sur le sujet de la rémunération des agriculteurs. Et depuis 2017, nous disons, nous actons, que les agriculteurs doivent vivre dignement de leur travail. Et je crois que ça doit être un objectif. – Mais tout le monde dit ça. – C'est bien de le dire, mais... – Alors là, tout le cas politique dit ça. – C'est bien de le dire, il peut le faire. – Je veux dire, il faut absolument que ce soit un consensus. On est passé aux actes, on a voté la loi EGalim, dont c'est l'objectif. On ne peut pas nous accuser d'être restés inactifs. Dès 2018, on a passé la loi EGalim. – Oui, c'est l'objectif, mais ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué. Elle n'est souvent pas appliquée. – Elle est partiellement appliquée. Donc, effectivement, il faut continuer dans cette voie. Il y a une mission parlementaire aujourd'hui pour permettre une troisième loi EGalim, de manière à ce qu'on puisse... Il faut étendre cette loi EGalim à l'ensemble des filières. – Et pourquoi n'est-elle pas appliquée ? – Il n'y a pas assez de contrôle, parce qu'aujourd'hui, vous avez des distributeurs qui trichent, qui fraudent, qui utilisent des centrales d'achat qui sont en Europe. Je veux dire, c'est pas... Oui, il y a un problème quand cette loi n'est pas appliquée. Donc, nous avons annoncé que nous multiplions les contrôles et nous devons étendre ce dispositif. Il faut absolument que les agriculteurs puissent vivre de leur métier dignement. C'est l'objectif que chacun, ici, doit partager. – Et Angélé, alors, ce fameux prix plancher. Vous êtes pour, vous êtes contre, dites-nous. – Mais c'est quoi un prix plancher ? – Moi, je voudrais rétablir certaines vérités. Déjà, depuis 2017, la majorité présidentielle, Emmanuel Macron, ses gouvernements successifs, n'ont strictement rien fait. Dire, nous voulons que les agriculteurs vivent dignement, tout le monde le dit. Mais il faut le faire. Et vous êtes au pouvoir, et vous ne l'avez pas fait. Ensuite, qu'est-ce qu'un prix plancher ? Moi, je souhaiterais le savoir, et Emmanuel Macron et le gouvernement sont incapables de donner la définition de ce prix plancher. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, en séance, j'étais en séance sur le thème de l'agriculture, et justement sur un débat relatif à la vie digne des agriculteurs. Agnès Pannier-Runacher a reconnu, elle-même, qu'elle ne savait pas ce qu'était un prix plancher, et qu'elle ne savait pas ce que voulait dire le prix plancher, suite aux propos d'Emmanuel Macron. Elle a dit, elle-même, que la majorité présidentielle allait lancer une mission d'information pour avoir un rapport de plusieurs députés faisant des propositions pour établir la définition des prix plancher. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Emmanuel Macron... Et vous, pour vous, c'est quoi un prix plancher, pour vous ? Mais justement, il y a plein de définitions possibles. Moi, ce que je dis, ce que nous disons au Rassemblement National, c'est qu'il faut être méfiant. Si vous déterminez un prix plancher au niveau français, alors, on ira se fournir sur le marché européen. Si vous déterminez des prix au niveau européen, alors, eh bien, il y aura, eh bien, comment dire, il y aura une fourniture des denrées alimentaires au niveau mondial. Vous êtes contre ? Non, il faut être prudent. Il faut dire... Vous êtes contre ou vous êtes contre ? Mais je vais vous dire les choses telles que nous les voyons très clairement. Oui. Il faut que les négociations continuent entre les producteurs, les fournisseurs, les distributeurs. Ça, tout le monde le dit, oui. Oui, d'accord. Non, non, tout le monde ne le dit pas. Mais vous savez, la classe politique dans son ensemble... M. Bourdin, laissez-moi terminer sur les prix planchés. Je vais vous mettre tous les deux dans le même bain. La classe politique dans son ensemble dit exactement la même chose sur la question agricole. Non, ce n'est pas vrai, M. Bourdin. Exactement la même chose. Ce n'est pas vrai, M. Bourdin. Nous disons les choses très clairement. Les négociations doivent pouvoir continuer. Et quand les négociations n'aboutissent pas, il faut que les agriculteurs puissent dire, là, la négociation n'aboutit pas, le prix qui nous est proposé ne nous convient pas. Et dans ce cas-là, oui, l'État doit intervenir, dans ce cas-là, pour trancher et être un peu le juge des négociations et pouvoir dire, effectivement, là, l'agriculteur n'est pas... C'est exactement ce que propose... Non, mais non, ce n'est pas ce que propose la majorité présidentielle. Moi, je veux bien faire de la politique sur ce sujet-là, mais M. Bardella a été contre en début de semaine, Marine Le Pen était pour hier... Ce n'est pas vrai ce que vous dites, mais quel caracteur... Franchement, si on pouvait, sur ce sujet-là, dire qu'ensemble, on souhaite que les agriculteurs vivent dignement... On peut lire, on le dit. Moi, je vous dis que c'est les bleus, vous n'allez pas dire le contraire. La seule solution, si vous voulez, est... Le cadre, il a été donné par Egalim. Vous prenez tous les syndicats, ils sont favorables à la loi Egalim. Ils disent, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas suffisante, il faut continuer... Bon, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Faire évoluer... Mais faites-le, alors. C'est ce qu'on a fait. Et vous ne l'avez pas voté, non plus la loi Egalim. Les députés du Rassemblement National ne l'ont pas voté. C'est un peu trop facile, si vous voulez. Mais d'accord. La tête et les jambes ne marchent jamais ensemble avec le Rassemblement National. Mais parce que nous savions que ce texte ne fonctionnait pas, monsieur. C'est une très grande complexité. Vous le savez que c'est une très grande complexité. Et d'ailleurs, je constate quand même que depuis 2017, les chiffres viennent de sortir, les revenus moyens des agriculteurs ont augmenté. Alors maintenant, il y a une très grande inégalité. La moyenne a augmenté parce que les gros agriculteurs gagnent beaucoup mieux qu'avant. Il faut se mettre autour d'une table. Il faut travailler. Il faut tout pour l'agriculture, vous savez. Donc aujourd'hui aussi, c'est la négociation en amont entre les industriels et les agriculteurs. Et pas laisser les industriels négocier seuls avec les distributeurs. Donc c'est tout ça qu'il faut faire. Et les solutions simplistes, je n'y crois pas. Sur la loi Egalim, j'ai regardé vos propositions, je regarde la proposition du gouvernement. Ce sont les mêmes. Mais monsieur Bourdin, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'agriculture, c'est dans son ensemble. Et il y a des éléments sur lesquels nous ne tombons pas d'accord. Sur le patriotisme, par exemple. Il faut que nous puissions prioriser, par exemple, nos productions locales et nationales. Vous dites non à tous les traités. Est-ce que vous dites non à tous les traités de libre-échange ? Tels qu'ils sont aujourd'hui, oui, on dit non. C'est-à-dire que vous dites, vous êtes au pouvoir, vous dénoncez tous les traités de libre-échange ? Non, on met un moratoire et on renégocie ces traités de libre-échange. Le libre-échange en soi... Vous renégociez seul. Mais monsieur Bourdin, laissez-moi finir. Le libre-échange en soi n'est pas une mauvaise chose, à condition qu'il y ait des clauses miroirs et qu'ils soient favorables à nos productions. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est exactement ce que dit le gouvernement. Oui, mais ils font l'inverse. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 29 février. Aujourd'hui, les députés européens sont réunis en séance. Et les députés de la majorité présidentielle s'apprêtent à voter un nouveau traité de libre-échange qui participe à la mort de notre agriculture française. C'est le traité avec le Chili. C'est aujourd'hui que ça se passe. Mais ce n'est pas vrai. J'étais hier au centre des spiritueux. J'ai passé quatre jours au salon de l'agriculture. Les agriculteurs sont parfaitement conscients de l'importance. Notre agriculture est exportatrice, si vous voulez. Alors, cette idée simple du Rassemblement National depuis des décennies, qui consisterait à dire, nous, on va mettre des taxes aux frontières pour se protéger. Et les autres, on va faire la même chose. Mais c'est exactement ça. Mais encore une fois, caricature. Moi, j'étais au centre des spiritueux. Évidemment, ils sont favorables. Oui, mais évidemment. Parce que la France exporte. C'est fabuleux. On a des pépites extraordinaires dans notre territoire. En viticulture. J'en parlais de l'armagnac ou de fromage, etc. Donc, évidemment qu'il faut exporter. Donc, il ne faut surtout pas fermer les frontières. C'est une idée simple, démagogique. Vous le savez. Je vous rappelle que la France est le 22e exportateur mondial. Mais elle est aussi le 5e importateur mondial. On importe 20% de notre alimentation. La balance commerciale est positive ou négative ? Mais grâce à quoi ? Grâce au vin, aux spiritueux et aux céréales. Mais si vous nous enlevez ça, le reste s'effondre. C'est la réalité. Malheureusement, le temps presse. On ne peut pas aller plus loin. Je le regrette parce que c'était passionnant. Bien. Mais demain, nous serons au Salon de l'agriculture. Je serai avec Agnès Pagnon et une Hachet. Je retiens votre suggestion. Mais évidemment, je vais lui poser la question. Ne vous inquiétez pas. Je le ferai. Ensuite, débat. Le premier débat des européennes. Et je suis très content de l'organiser sur l'antenne de Sud Radio de 9h15 à 10h. Demain, en direct du Salon de l'agriculture. D'ailleurs, venez. Vous aurez face à face la tête de liste LFI aux européennes. Et l'homme qui conduit la liste LR aux européennes. Ils seront là tous les deux, demain matin, 9h57, tout de suite, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Ganzmann reçoivent le journaliste Julien Duponchel. Et Lilian, chanteur candidat, The Voice.